Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission le Réman du jour, je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le Serviteur de Dieu, le Réman du jour, une émission par laquelle le Seigneur révèle son cœur et sa pensée à son cœur. Bonne écoute et que le Seigneur soit avec nous tous. Notre-D souhaite à l'émission de la Siam et la Réman du jour, l'émission du Réman du jour, la rèvision du Réman du jour, du Réman du jour, je vous ai donné son numéro un pour le Siam et un pour le Siam et Mme. Le Réman du jour, nous avons un parour pour le Siam et un puré de leur souverain. Le remas du jour Qu'est-ce que Dieu nous dit encore ce matin? Voici la parole de Dieu. Donne ta dîme de reconnaissance et d'action de grâce. Donne ta dîme de reconnaissance et d'action de grâce. Nous allons tirer nos textes bibliques dans Genèse chapitre 14 verset 18 à 20. Hébreu chapitre 7 verset 1 à 4. Donne ta dîme de reconnaissance et d'action de grâce. La dîme, comme le mot l'indique, est la dixième partie de quelque chose que nous prélevons. Soit nos revenus, nos bénéfices, nos biens, etc. Il y a différents types de dîmes. Mais quelle est celle que le Seigneur est en train de nous dire? C'est la dîme de reconnaissance et d'action de grâce. La dîme de reconnaissance et d'action de grâce n'est pas une dîme qu'on prélève de nos revenus, ni de nos bénéfices. La dîme de reconnaissance et d'action de grâce est une dîme qu'on prélève des biens que nous avons acquis. Des biens matériels, des biens physiques, des biens financiers. Et cette dîme est un acte de reconnaissance, est une action de grâce que nous présentons à Dieu, de tout ce qu'il a accompli dans nos vies, depuis que tu es né, jusqu'à ce que tu atteins un âge donné. Tu dis, « Oh Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. C'est grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi que j'ai ceci. C'est pour cela que je te donne la dîme partie. Pour preuve de reconnaissance et de remerciement. Bon nombre de gens ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Nous ignorons parfois les grands esprits que le Seigneur accomplit dans nos vies. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous rappelle à l'ordre et nous demande de donner nos dîmes de reconnaissance et d'action de grâce. Nous allons voir le premier homme qui a posé ce premier acte et celui qui a plu à Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Là, il est écrit, « Mêché Sédèque, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Si nous allons un peu plus haut du verset 18, nous lirons que Abraham a fait le combat. Il a remporté la victoire. Et il a dominé les rois. Il a pris leur butin. Il a ramassé leurs butins. Il a eu des biens. Et la Bible nous dit qu'Abraham a rencontré quelqu'un. Son nom, c'est Mêché Sédèque. Et ce Mêché Sédèque est un roi de Salem. Et il lui a donné du pain et du vin. Mêché Sédèque a donné à Abraham du pain et du vin. N'oublions pas qu'après un moment donné, Dieu est rentré en alliance avec Abraham et a changé son nom. Abraham est devenu Abraham que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, Mêché Sédèque, qui est le roi de Salem, a apporté à Abraham du pain et du vin. Et la Bible nous dit que Mêché Sédèque est le roi de Salem. Il est sacrificateur du Dieu vivant. Il a béni Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham fut reconnaissant pour l'oeuvre que le Seigneur a accomplie dans sa vie et a donné la dîme de tout. Personne ne lui a dit « Donne ta dîme ». Dieu ne lui a même pas instauré une loi. Cette dîme, ce n'est pas une loi. Mais ça vient du cœur. C'est pourquoi on l'appelle la dîme de reconnaissance. La dîme de reconnaissance, ce n'est pas une dîme qu'on réclame, qu'on va te dire « Il faut le donner, il faut payer ta dîme, il faut payer ta dîme ». Non ! C'est un acte de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce. Le Seigneur m'a fait ceci, il m'a béni, il m'a gardé, il m'a protégé. C'est pourquoi je lui donne la dîme de mes biens. « Mais quel est ce Messie Sédèque ? » est celui-là à qui Abraham a donné sa dîme ? » La Bible nous révèle, la Bible nous révèle, dans Hébreu chapitre 7, versets 1 à 4, celui qui est réellement ce Messie Sédèque. Hébreu chapitre 7, versets 1 à 4. Là, il est écrit, « En effet, ce Messie Sédèque, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Messie Sédèque demeure sacrificateur à perpétité. Considérez combien est grand celui auquel le patriage Abraham donna la dîme du butin. Voilà, la Bible nous dit clairement que Messie Sédèque, il est le roi de Salem, serviteur du très haut, souverain sacrificateur. Mais il n'a pas de paix, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, de jour, ni de fin de vie. Qui peut être ce Messie Sédèque? Maintenant, revenons à ce qu'il a fait à Abraham. Il a remis à Abraham du pain et du vin. Qui n'a pas de commencement de vie et qui n'a pas de fin? C'est Jésus Christ. Au commencement était la parole. Au moment où le temps n'était pas encore temps, Jésus existait. Il est la parole. Il n'a ni de commencement, ni de fin. Messie Sédèque a donné le pain et du vin à Abraham. Jésus Christ dit, « Je suis le pain descendu d'en haut. » Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Il dit, « Si tu ne manges pas mon corps et ne bois mon sang, tu n'auras pas d'héritage dans le royaume des cieux. » Jésus nous a apporté son pain. Il nous a apporté son vin. Le pain de Jésus, c'est son corps. Le vin de Jésus, c'est son sang. Alors, Messie Sédèque, sacrificateur du train haut, n'est que Jésus Christ, le souverain sacrificateur, qui a donné sa vie en rançon pour nous racheter du péché. Et Abraham a donné sa vie à ce sacrificateur du train haut qui est le roi de Salem. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se repose sur ses épaules. On l'appellera Dieu Tout-Puissant, Prince de la Paix. Salut, Messie Sédèque. Et Abraham symbolise l'église qui doit donner sa dîme à ce Messie Sédèque qui est le souverain sacrificateur, Jésus Christ. Cette église n'est que toi et moi. Et nous devons donner nos dîmes de reconnaissance et d'action de grâce. Dieu qui était avec nous, il a combattu avec nous. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Il nous a protégés. Pourquoi ne pas lui donner nos dîmes de reconnaissance et d'action de grâce ? C'est ce que le Seigneur demande de nous. Donne ta dîme de reconnaissance et d'action de grâce et le Seigneur sera avec toi. Il te bénira davantage comme il l'a fait à Abraham. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Ne gardons pas silence. Ne restons pas les bras croisés car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada pour toi, Samuel. Bye-bye.